Bonjour à tous, et bien nous pouvons prendre un instant cet après-midi pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi. Et je te supplie de me remplir uniquement de toi, de venir retirer de mon âme tout ce qui est lait, tout ce qui est encombrant, tout ce qui ne provient pas de ta divinité. Retire tout Jésus et crée l'espace vraiment nécessaire pour que tu puisses t'installer dans mon âme avec le Père, le Saint-Esprit, que tu puisses agir à travers toute mon humanité que je te donne. Jésus, vraiment je t'en fais l'offrande cet après-midi ainsi que ma volonté propre prend tout. Moi je ne veux plus rien, je ne veux que ta divine volonté Jésus. Alors je t'en supplie, prends les commandes de ma vie et viens dans toutes mes actions, dans tous mes pas, dans tous mes mouvements, dans tous mes regards, dans toutes mes paroles, dans tout ce que je vais entendre, dans mes pensées. Je veux que ce soit toi à 100%, je veux que tous mes mouvements conscients et inconscients te soient comme des offrandes, vraiment des actes d'amour offerts, des milliards d'actes d'amour offerts au nom de tous. Jésus vient particulièrement dans ce moment, il vient parler à travers ma bouche, méditer ce passage que tu nous donnes comme vraiment un précieux enseignement, un précieux trésor pour nous édifier, nous faire grandir en sainteté, nous donner cette soif de la vie dans ta divine volonté. Jésus nous en avons tant besoin parce que nous sommes vraiment misère, nous sommes néant et vraiment sans tes enseignements, nous nous perdons dans les choses du monde. Alors vraiment merci Jésus de nous prendre par la main et jour après jour de nous amener là où tu veux à notre place de chef d'oeuvre de la création. Tu veux vraiment que nous revenions à ce pour quoi nous avons été créés, vraiment des merveilles sorties de tes mains remplies de divins Jésus. Alors vraiment donne-nous cette grâce que nous ne chutions pas dans les embûches des démons, que nous ne nous perdions pas dans les ténèbres du monde, mais que vraiment nous te laissions toute la place en nous pour que tu puisses faire briller ta lumière à travers tout ce que nous sommes. Merci Jésus et vraiment envoie-nous ta sagesse, ton intelligence pour que rien ne se perde et que chacun des mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint Seigneur et viens méditer à travers ma bouche. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 14 juin 1917. C'est Louisa qui parle. « Poursuivant dans mon état habituel, j'implorais mon aimable Jésus de venir en moi pour aimer, prier et réparer à ma place, étant donné mon incapacité de faire quoi que ce soit par moi-même. » Donc Louisa, vraiment, pour être un modèle pour nous, un modèle d'humilité, elle se rend bien compte que sans Jésus, elle ne peut rien, que tout est grâce. Et vraiment dans tous les premiers volumes, Jésus lui donne toutes les vertus, la dépouille des choses du monde. Et vraiment, nous sommes en même temps que Louisa, travaillés. Et donc je vous invite vraiment à lire les premiers volumes, c'est vraiment puissant. En fait, le travail que Jésus opère dans le cœur de Louisa et à travers Louisa, dans nos cœurs à nous, parce que Jésus ne fait pas qu'enseigner à chaque fois qu'il parle d'une vertu, il la donne en même temps. Et bien, donc vraiment, Louisa a appris à développer vraiment cette humilité. Et elle sait bien que sans Jésus, elle n'est rien du tout. Et qu'elle n'arrive pas, que ses petites prières, finalement, sont sans celles de Jésus. Et que si elles ne sont pas unies à celles de Jésus, elles sont tout à fait inutiles. Et donc, elle se plonge dans la divine volonté de Jésus. Elle s'unit à Jésus et elle fait ce que Jésus lui a appris, c'est-à-dire unir ses prières à celles de Jésus, unir ses réparations à celles de Jésus, unir son souffle à celui de Jésus. À ce moment-là, tout devient prière divine éternelle, tout porte du fruit, vraiment tout rend gloire à Dieu. Et en plus, donc vraiment, Louisa, très souvent, dit Jésus, moi je ne suis rien du tout et je m'en rends bien compte. Donc vraiment, elle appelle tout le temps Jésus en disant que sans lui, elle ne peut rien. Donc vraiment, nous devons adopter cette attitude que Jésus nous apprend au fil des passages. Vraiment, c'est par l'humilité que Jésus va pouvoir travailler notre cœur. Si nous sommes remplis nous-mêmes de notre égo, de notre orgueil, et bien Jésus ne va pas pouvoir agir dans notre cœur. On doit se dépouiller des choses du monde, se dépouiller de notre égo, se dépouiller de tous nos préjugés sur le monde. Vraiment, laisser Jésus agir complètement en nous, c'est vraiment lâcher, lâcher notre orgueil. Et vraiment, c'est par l'humilité qu'on va pouvoir s'abandonner dans les mains de Dieu. C'est vraiment, il faut que nous mourions à nous-mêmes, à notre volonté propre, pour laisser vraiment Jésus, et bien, grandir en nous. C'est vraiment la divine volonté de Jésus qui va prendre de plus en plus de place. Émue de compassion à cause de mon néant, mon doux Jésus vint en moi pour aimer, prier et réparer avec moi. Il me dit, ma fille, plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus je la revets de moi. Et bien voilà, au plus on va se dépouiller de nous-mêmes, de tout ce que nous sommes, de ce qu'on met en place pour nous sécuriser, etc. Au plus Jésus va pouvoir prendre de place, c'est normal. Plus elle croit qu'elle ne peut rien faire par elle-même, plus je travaille et fais tout en elle. C'est vraiment, en fait, c'est l'abandon complet qu'on doit demander. Si on pense qu'on peut y arriver tout seul, et bien Jésus se retire et dit, et bien fais-le, fais-le tout seul. Mais tu choisis la voie des ténèbres. Parce que si on laisse Jésus agir, c'est la voie de la lumière. Jésus agit en nous, on lui fait confiance. On sait que Jésus, et bien, veut le meilleur pour chacun de nous. Il nous connaît par cœur, il connaît notre prénom, le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête, etc. Donc il sait ce qui va être bon pour notre sanctification. Et donc nous devons lui faire confiance et prendre tout ce qui nous arrive comme venant de ses mains. Et ça c'est vraiment la clé, la clé de la joie profonde. C'est accepter tout comme venant, même si c'est un obstacle, comme venant des mains de Dieu. Ok, je vis quelque chose de difficile dans ma vie ? Merci Seigneur. C'est vraiment peut-être que je dois passer par là pour vraiment que mon âme soit façonnée, que mon âme se dépouille de certains traits de mon caractère qui t'offens Seigneur. Donc vraiment merci de m'aider vraiment sur cette voie de la sanctification, par le biais de ces choses que tu permets dans ma vie. Remercier pour tout ce que l'on vit, y compris les souffrances, y compris les obstacles, y compris les choses plus difficiles. Donc là, plus elle se dépouille d'elle-même, plus Jésus va la remplir de lui. Plus elle croit qu'elle ne peut rien faire par elle-même, plus je travaille et fais tout en elle. Je ressens que mon amour, mes prières et mes réparations sont mises à contribution par elle. Voilà, quand on dit Jésus, moi je ne peux rien faire par moi-même, je m'unis à toi et je veux que ce soit toi qui fasses en moi. Je veux vraiment unir mes réparations. Tiens, je vois que voilà, par exemple, quand on médite les 24 heures de la Passion, et bien toutes les prières de Jésus, toutes ces réparations, on peut dire Jésus, je veux tout répéter avec toi. Moi, je ne sais pas comment prier. Et bien je reprends tes prières et je te les offre, Jésus. Je reprends tes propres réparations et je te les offre. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir être des extensions de l'humanité de Jésus. C'est comme on va reprendre tout ce que Jésus a fait et on va pouvoir être. Il va pouvoir distribuer à travers toute notre vie, nos regards, nos paroles, nos pas, nos actions, etc. Il va pouvoir redistribuer les fruits de sa rédemption. Donc il sent vraiment qu'à travers cette âme qui s'abandonne, il vient travailler et il fait tout en elle. Je ressens que mon amour, mes prières et mes réparations sont vraiment remis en mouvement à travers cette âme. Pour mon honneur, je regarde ce qu'elle veut faire. Veut-elle aimer ? Et bien je viens et j'aime avec elle. Donc si on demande à Jésus de faire les choses en nous, et bien Jésus vient regarder ce qu'elle veut faire, elle veut aimer. Et bien je viens lui déverser tout mon amour et c'est moi qui viens aimer à travers elle. Pour que vraiment son amour devienne brûlant de mon amour. Donc vraiment c'est important parce que très souvent nous sommes mauvais en amour. Vraiment nous aimons avec un amour rempli d'orgueil, très humain. Alors vraiment si nous demandons de pouvoir pardonner avec le pardon de Jésus, si nous demandons de pouvoir, et bien, être vraiment, subir par exemple, peut-être des calomnies, des humiliations, avec la paix de Jésus, la paix vraiment qu'il habitait, le silence et la prière, vraiment pouvoir bénir ses ennemis, etc. Et bien Jésus va nous donner tout ce que nous lui demandons. Veut-elle prier ? Et bien je viens prier avec elle. En somme, son annihilation et son amour qui sont miens m'attachent à elle et m'obligent à faire avec elle ce qu'elle veut. Vraiment qu'on appelle Jésus, qu'on dit Jésus je te laisse toute ma vie. Et bien Jésus regarde ce qu'on veut faire et vient le faire en nous directement. C'est pour ça que c'est important au début de la journée de dire Jésus je te donne ma journée, je ne veux que toi, tu es mon amour et je veux vraiment te faire plaisir, je veux que ma vie puisse te glorifier. Alors vraiment remplis-moi de ta présence, viens avec le Père, le Saint-Esprit, viens tout faire et que ce soit vraiment toi à 100%. Je ne veux vraiment plus rien de moi-même, je veux uniquement toi Jésus. Je lui donne le mérite de mon amour, de mes prières et de mes réparations. Et bien comme à chaque fois, Jésus dans son immense générosité, c'est lui qui vient faire en nous et il va nous donner à notre mort les mérites de ce que lui aura fait en nous. Donc voilà, si par exemple on prie avec Jésus, et bien ce sont les prières de Jésus en nous. On unit nos petites prières purement humaines aux belles prières magnifiques, divines de Jésus. Et vraiment ces prières montent vers le ciel et vraiment obtiennent des grâces, des puits de bénédiction, vraiment une rosée bénéfique pour toute la création, tous les hommes. Et vraiment Jésus va nous donner en plus les cadeaux, les mérites attachés à ce que lui il a fait en nous, à ses propres prières faites en union avec nos petites prières. Et vraiment voilà, si on unit nos souffrances à celles de Jésus, et bien c'est la même chose. Ce sont nos souffrances qui, en fait c'est Jésus qui va venir souffrir en nous. Nos souffrances vont porter les fruits des souffrances de Jésus et il nous donnera les mérites attachés à toutes les âmes qui vont être sauvées par l'union de notre souffrance avec celle de Jésus. Donc c'est incroyable, en plus il est tellement, il y a tellement de générosité de se dire, et bien voilà, nous on ne fait rien du tout, on ne fait que s'unir, c'est lui qui fait tout, tout, tout. Et il va dire, voilà, c'est comme si c'est toi qui l'avais fait. Avec un immense contentement, je sens ma vie se répéter et je fais descendre les fruits de mes actes pour le bien de tous. Voilà, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, et bien Jésus sent sa vie se remettre en mouvement et tout ce qu'il a fait, et bien portait des fruits, bien évidemment. Il ne faisait pas par exemple que boire quand il buvait, et bien il ne faisait pas que s'abreuver ou se déshydrater, non. Quand il buvait, il brissait des âmes, il réparait, il convertissait, il sanctifiait certaines âmes, il allait sauver les âmes du pégateur, etc. Donc, quand on s'unit par exemple à l'action de boire de Jésus, on dit, je bois dans ta divine volonté, et bien Jésus redistribue les fruits de son action quand lui, il buvait. Donc, il vient boire en nous, et donc il y a tous les fruits attachés à cette action, et donc vraiment, ça apporte des choses magnifiques dans le spirituel. On ne peut pas s'imaginer ce qui se passe, mais il y a vraiment beaucoup d'âmes qui sont sauvées, etc. Il ne s'agit pas de choses de la créature cachée en moi, mais il s'agit des miennes. Donc, quand on s'unit à Jésus, c'est vraiment Jésus qui vient agir en nous. Donc voilà, le Seigneur nous appelle à plus de dépouillement, ne pas avoir peur de s'abandonner, remercier pour tout ce qu'on vit, comme si tout venait de ses mains, vraiment c'est ça. Il nous appelle à cela, tout vient de moi. Si vous vous abandonnez à moi, et bien tout ce que vous vivez, vivez-le comme un cadeau pour votre sanctification. Et appelez-moi action après action, parce qu'à ce moment-là, vos actions vont devenir lumière, vos actions vont éclairer les ténèbres partout autour de vous, vos actions vont convertir, vos actions unies à moi vont faire des merveilles, et donc vraiment ne perdons aucune de nos actions. C'est dommage, si on fait une action purement sans penser à Jésus, sans nous unir à Jésus, cette action est perdue, elle est juste ténèbre. On retire en plus le travail de lumière que Jésus est en train de faire dans nos cœurs, et on retisse de nouveau de la noirceur. Donc vraiment, prenons cette habitude, voilà, à chaque instant, appelez Jésus. Appelons Jésus, ça lui fait immense et mon plaisir, et en plus c'est magnifique ce qui se passe quand c'est lui qui agit en nous. Appelons-le, et si c'est difficile pour nous, et bien de nous rappeler, on a peut-être une vie chargée, etc., demandons-le le matin, et demandons, et bien tout au long de la journée, Jésus, Dieu sait que j'oublie tout le temps, ou alors le soir, ou voilà, Jésus, pardon, je n'arrive pas à t'appeler, je n'arrive pas à t'inclure plus dans ma vie, donne-en-moi la grâce. Jésus, je sais que tout vient de toi, alors vraiment, donne-moi cette grâce de pouvoir me souvenir de t'appeler, tout au long de la journée, et de pouvoir m'abandonner complètement entre tes mains, et te faire confiance, vraiment, fais grandir en moi la confiance pour toi, Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Et bien, soyez tous bénis, et passez une belle journée. Au revoir.